Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films injonctions religieuses par injonctions religieuses pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. A tout de suite. Alors, un point très important, c'est comprendre que non seulement il faut se méfier maintenant de toutes les nourritures industrielles, mais même avant ces nourritures industrielles, il faut se méfier des nourritures justement qui ont été mises en avant par les religions. A savoir, le pain, le vin, le sucre, le sel. Je dis ça parce que le sucre et le sel, par exemple, en Afrique, ça a beaucoup de signification. Parfois, on emmène encore chez des mariés des cadeaux de mariage, des kilos de sel, des kilos de sucre. C'est vraiment important que ce sont vraiment des substances qui font baisser le niveau de conscience. Surtout, en fait, les nourritures hypoglycémiantes. Alors, pour comprendre ce que font les nourritures hypoglycémiantes dans le corps, il faut comprendre que ça crée, en fait, des désordres du taux de glucose qui est le sucre dans le sang. Par exemple, quand on mange du sucre, ce qui, j'espère que vous savez, c'est extrêmement mauvais pour la santé, mais aussi pour le psychisme. Manger du sucre rend malheureux. Maintenant, on le sait. Il y a tel documentaire sur le sujet que vous pouvez regarder. C'est tout. Le sucre a des conséquences qui sont comparables à la cocaïne, qui est, encore une fois, une des drogues la plus, si pas la drogue la plus, qui fait le plus de destruction vraiment au monde. Parce qu'elle tue l'âme. C'est un peu la même chose avec le sucre. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des nourritures hypoglycémiantes, c'est qu'elles provoquent, si vous voulez, un excès de glucose dans le sang. Et du coup, en fait, comme ce n'est pas bon, comme il faut que le taux de glucose dans le sang soit extrêmement stable, vous avez le corps qui va avoir un réflexe et il va enlever tout le glucose du sang et il va le stocker, notamment dans le foie ou dans les tissus. Mais après, le problème, c'est qu'on va être en hypoglycémie. Vous pouvez voir ça, par exemple, quand vous mangez du sucre ou même vous buvez un café, une heure et demie ou quoi, ou deux heures après, vous allez avoir les mains moites et tout. Vous, vous vous sentez un petit peu down, c'est parce que c'est une petite chute d'hypoglycémie. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est manger des fruits. Vive les sucres à leur état naturel. Il y a des sucres dans les fruits, ça c'est super. Pourquoi ? Parce que ce sucre, il va passer beaucoup plus doucement dans le sang. Et c'est ça la grosse différence. Alors, vous pouvez essayer de remplacer le sucre par de la stevia, du miel et tout ça. Ça reste le fait de manger trop sucré. Vive le miel, c'est un médicament extraordinaire. Mais pour bien profiter de tout son potentiel, l'idéal, c'est de le manger tout seul. Et il faut faire attention aussi que tous les médicaments ne deviennent pas des habitudes. Parce que des médicaments qu'on prend tous les jours, il y a un moment où ça crée une addiction dans le corps aussi. Et les gens sont accros à, si vous voulez, au shoot émotionnel qu'ils ont quand ils mangent des nourritures hypoglycémiantes. Les pommes de terre aussi, c'est très hypocrisément le maïs. On a réalisé, par exemple, que des peuplables qui se nourrissent pratiquement uniquement de maïs en Amérique du Sud, eh bien, il y a un taux de criminalité et de violence conjugale gigantesque. En plus, il faut maintenant faire très très attention, et là encore un autre documentaire que je vous conseille, c'est le fait qu'il ne faut vraiment plus manger de blé industriel. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens en parlent du fait qu'il y a de plus en plus d'intolérance au gluten. Mais encore une fois, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que depuis 20 ans, ils ont inventé, si vous voulez, des nouvelles farines où il y a de plus en plus de gluten, et le gluten devient de moins en moins assimilable. Et le gluten, ça crée beaucoup d'agressivité et tout. Et en fait, petit à petit, comprendre que ce sont les substances qui déterminent une culture. Par exemple, si vous regardez les peuples européens et les peuples orientaux, en orientant, ils sont beaucoup plus pacifiques, parce qu'à la base, ils mangeaient surtout du riz. Tandis qu'en Europe, on est accro au blé, la bière, c'est du blé, le whisky, c'est à base de céréales aussi. Et donc, du coup, oui, on peut dire que la tribu au pouvoir maintenant, c'est la tribu qui se nourrit de café, d'alcool. Le président, là même, Macron, il disait, je bois mon verre de vin à midi et le soir. Soit disant, c'est bon pour la santé. Ce que beaucoup de médecins disent, c'est peut-être bon pour le cœur, mais ça a plein d'autres effets très 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 néfastes. Donc, il faut vraiment comprendre que non, toutes ces substances, elles bouchent la conscience. Et c'est pour ça qu'on a toute cette génération d'adultes qui sont complètement bouchées. Oui, il y a des études qui ont été faites maintenant et qui disent que, quand on prend des psychotropes, quand on prend des substances psychédéliques, et bien, effectivement, comme par hasard, après, sa conscience écologique est beaucoup plus ouverte. Là, il y a des études récentes qui ont prouvé ça. Et donc, voilà, on parle vraiment de conscience, donc c'est là que ça se joue. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas ne pas être touché, envahi par toute cette chimie, mais si on ne prend rien pour réparer tous les dégâts, si on ne prend pas ce que la nature nous offre pour réparer les dégâts, et bien, après, je ne sais pas très bien où les âmes et les individus vont aller. Et donc, en résumé, la solution pour nous, les adultes, qui avons notre continuum qui a été cassé, et bien, c'est là où on a besoin de lieu, on a besoin du mycélium. On a besoin du mycélium, des champignons, de la psilocybine, pour réparer ça. C'est là où tout est là, en fait. Et c'est pour ça que ça a tellement d'importance, et c'est pour ça qu'on en trouve trace dans le début de toutes les religions. Du coup, alors, quand on prend des nourritures hypogicémanes, d'abord, on a un grand bien-être, dû à cet excès de glucose dans le sang. C'est très intense, on le sent très fort quand on boit un café. Qu'est-ce qui se passe quand on boit un café ? En fait, ça va compresser le froid, les tissus, et paf, ça va relâcher, en fait, tout le glucose en réserve. Mais le problème, c'est qu'il faut bien, bien, bien se nourrir, parce que très vite, on rentre en manque. Quand le corps est en manque de glucose, cela crée de l'agressivité en nous, parce qu'en fait, c'est un phénomène de survie qui se met en route. Qu'il faut penser, quand l'animal était dans la forêt, il avait besoin de se nourrir, et bien, même s'il était très fatigué et tout, parce que, par définition, il n'avait pas mangé, et bien, il va y avoir de l'adrelaline qui va se créer dans son sang pour lui envoyer toute cette rage et tout, pour aller pouvoir puiser dans ses réserves, et chasser et avoir de quoi manger. Et bien, c'est le même réflexe qu'on retrouve. Alors, cette agressivité, effectivement, on ne la voit pas chez la plupart, parce que la plupart, ils cachent leur agressivité, mais il ne faut pas s'estonner que, pour finir, la masse est d'une agressivité énorme, vu qu'on détruit tout et qu'on ne voit pas où est le problème. Voilà, donc, j'espère que, là, ça vous paraît évident. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, mais ça, c'est déjà un petit effleurement. Si vous pouvez aller voir sur mon site pour aller plus en profondeur, le plus important, c'est si vous croyez à ces valeurs, c'est comme un ordinateur, maintenant, de vous les répéter, de prendre des moments, non seulement pour respirer, peut-être qu'en respirant, de vous dire, voilà, maintenant, je crois à ça, maintenant, la culpabilité n'existe plus, ou quoi, mais choisir. Et si vous ne croyez pas dans la clé, il n'y a pas de malaise. Mais pour votre bien-être intérieur, il est important, alors que vous vous dites, ok, j'adhère à des valeurs religieuses. Et c'est très important, parce que je peux vous dire que ça va changer beaucoup de choses. Ça va remettre de l'ordre dans votre tête. Et c'est ça qu'il faut, pour arrêter absolument de se mentir et sortir de la maladie du siècle, qui est le déni. Qui est que les gens, en fait, sont saucissonnés. Ils ont un personnage qui sortent quand ils sont avec leurs enfants, un personnage qui sortent au bureau, un personnage qui sortent avec leur amant, un personnage qui sortent avec leur mari, un personnage qui sortent quand ils se masturbent. Et pour finir, ils ne savent plus qui ils sont. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important de tout. C'est essayer de trouver, en fait, qui est-ce que vous êtes. Et je crois que le secret, c'est qu'on est qui on rêve d'être. Et qu'on peut être, pour finir, qui on veut. Mais pour ça, il faut remettre en route sa machine à penser. Et pour ça, il faut se reposer des questions. Les questions, si vous voulez, c'est comme une flèche qu'on envoie de l'autre côté du miroir. Et quand on pose des questions, la vie nous répond. Mais il faut poser ces questions avec insistante et essayer d'être vraiment bien présent pour capter la réponse. Le monde est fait pour ceux qui se posent des questions, dans le sens, le monde de la magie est fait pour eux. Et alors, vous allez voir que c'est tout à fait intéressant et tout, mais bien comprendre, que ce soit avec des substances ou pas, si vous y allez sans avoir envie d'apprendre à vous connaître, à faire cette recherche intérieure, à comprendre comment le monde fonctionne. Et tant que vous ne comprenez pas que le meilleur moyen de savoir comment ce monde fonctionne, c'est de comprendre comment vous, vous fonctionnez. Et c'est ça toute la base. Et donc, il faut déjà remettre sa machine à réfléchir en route. Et pour ça, il y a des questions à se poser. Et je peux déjà vous dire qu'un bon exercice à faire, c'est de faire l'exercice des trois feuilles. Vous prenez une feuille, vous mettez tout ce que vous aimez chez vous, une deuxième feuille, tout ce que vous aimez moins ou pas chez vous, et la troisième feuille, vous vous rêvez. Et vous refaites ces trois feuilles tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, et vous essayez de combler. Mais au moins, en ayant ces trois feuilles, petit à petit, vous allez sortir de ce déni. Petit à petit, prendre conscience, déjà que vous jouez des différents jeux. Il y a un très beau proverbe qui dit, le sage, c'est celui qui sait qu'il joue. Et au moins là, petit à petit, votre conscience va s'éveiller, parce que c'est ça qui compte. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer après la vie, après la mort. Bien sûr, j'ai des hypothèses qui changent d'année en année. Mais il me semble évident que ce qui compte, c'est la conscience. La conscience, c'est comme un arbre qui pousse, c'est comme des fruits qui poussent. Il faut un certain temps. Tu ne peux pas éveiller une conscience d'un coup comme ça. C'est trop dur. Il y a des étapes, parce que c'est difficile pour la psyché d'accepter qu'il s'est trompé, qu'il a cru à des choses pendant des années, et que c'est faux. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de déconditionner des gens qui sont assez âgés. Mais le problème des personnes jeunes, c'est qu'elles n'ont pas au cœur beaucoup d'expérience, elles n'ont pas pu réaliser les limites de ce rêve, de ce faux rêve Walt Disney qu'on nous propose. Et donc, encore une fois, oui, notre grand ennemi du chamanisme, bien sûr, c'est les gens qui prennent des substances pour aller faire la fête. Je sais que là, je me mets plein de gens à dos, mais vous devez aussi le faire dans la nature seul. et osez le faire seul. Parce qu'en fait, tout ça est fait pour ouvrir votre sensibilité, et donc, quand on le fait dans la nature seul, eh bien, on ouvre sa sensibilité, on entend des sons que normalement on n'entendrait pas, j'insiste, on voit des choses parfois que normalement on ne verrait pas, et on peut communiquer, en tout cas avec les champignons, les champignons parlent, vous pouvez communiquer avec l'esprit des champignons, parler dans votre langue, parler comme on pourrait se parler si on était en tête à tête. Ça, toute la différence. Les blots de plantes font des effets fantastiques, mais ne vous amènent pas dans le monde de l'esprit, de la pensée. Ça reste dans les sensations. La plupart des gens avec Prenawaska, ils sont très contents, ils disent ça déjà. Ils ont vécu une expérience fantastique de fusion avec la nature et tout. Et encore une fois, c'est une étape tout à fait géniale, mais c'est une étape qu'après, qu'il faut dépasser. La plupart des gens qui s'intéressent aux substances et au travail intérieur, c'est super important, au contraire, de diminuer le moindre de stimuli extérieurs. L'idéal, c'est de le faire comme le disait John Lilly, le docteur John Lilly, dans des caissons d'isolation sensorielle où on ne voit rien, on ne sent rien, on n'entend rien. Et là, justement, il se passe autre chose. Mais je le dis, faites attention à l'ayahuasca. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui sont catholiques qui prennent l'ayahuasca et restent catholiques. Je peux vous dire qu'un catholique ou un musulman ou un juif ou un bouddhiste qui prend ses 5 grammes de champi avec la respiration alliée au cannabis et tout ça dans la nature et tout, mais tant qu'il ne lâche pas ses croyances, ouais, il va passer un sale quart d'heure. Ça, je vous le dis sans problème, quoi. Parce que ça va forcer, ça va lui forcer à remettre sa machine à réflexion en route. On compte sur toi. Tu as le pouvoir de changer le cours de l'humanité et surtout le fait que cette humanité s'éveille. C'est à toi de voir. Tout est possible. Il y a un monde de magie qui est là, qui t'attend avec des choses qu'on pourrait appeler des dragons, des fées, tout ça. Mais tout ça, tu seras aidé si tu portes le drapeau de la fertilité. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu fais et vis doit être en harmonie avec ce drapeau. Mais au moins, oser le porter partout où tu y vas. Surtout si tu fais du chamanisme. Parce que tu verras que dans le chamanisme, c'est rentrer, commencer à prendre des substances, c'est rentrer dans un domaine, dans des dimensions du monde où vraiment les choses prennent vraiment leurs sources. Et je peux vous dire qu'il y a du combat là-dedans. Et si tu y vas sans intention, sans volonté, sans personnalité, eh bien, tu risques de te faire entre guillemets habiter comme c'est le cas pour beaucoup parce que le principe est simple. Si tu vas en posant des questions, si tu vas avec une volonté, il n'y a pas de problème. Personne ne va t'adombrer ou essayer de prendre avantage sur toi. Mais si tu y vas en disant « Oh, j'attends, je suis passif, j'attends dès ce qui arrive », mais oui, tu vas voir plein de choses qui arrivent. Les mondes de l'invisible existent, mais en résumé, depuis 2012, oui, je crois vraiment qu'il y a une porte qui s'est ouverte, en tout cas, pour moi, ça a été le cas et qui fait qu'on peut maintenant connecter de manière très facile ces mondes divins, entre guillemets, que j'aime pas tellement le mot divin, mais de très très haute conscience. Mais pour ça, il faut enlever tous ces habits, entre guillemets, de culture à l'envers. On pourrait symboliser tout ça en disant on a deux bouteilles, deux enveloppes de nous-mêmes. C'est une métaphore, d'accord ? Une première, elle est remplie de tout notre être conditionné, conditionné par notre culture, conditionné par notre passé, conditionné par tout ce qu'on nous a dit, petit, on nous a dit, tiens, voilà, t'es gentil, on se dit, ah ça, je suis gentil, on se dit, ah toi, t'es méchant, tu changeras jamais, ah ben, je suis méchant, je ne changerai jamais, toi, t'es drôle, on devient drôle. Et puis, il y a la partie de ce qu'on est vraiment. Et ce qu'on est vraiment, eh bien, si vous voulez, être en harmonie avec les lois de l'amour fertile. Par exemple, la partie de vous qui est jalouse, possessive, ben, c'est pas vous. Et vous verrez qu'il y a plein d'actions importantes dans la vie qui va plaire à l'un et pas du tout à l'autre. Par exemple, au niveau de la relation amoureuse, eh bien, notre être fertile, lui, il a besoin de relations qui vont l'aider à se développer, à garder et consolider et renforcer ce lien intérieur, sa créativité, son évolution. Et notre être culturel qui est emprisonné dans cette culture endormante, lui, va aimer les relations sécurisantes. Enfin, sécurisantes, c'est une manière de voir les choses. C'est plutôt, on veut reproduire ce qu'on l'a connu, revivre des histoires qui, d'une manière ou d'une autre, sont relativement proches de ce qu'on a vécu petit et quelque part, ça nous sécurise, même si parfois, en fait, on n'y trouve pas notre compte, mais une partie de nous est vraiment sécurisée. Autre exemple, les connaissances et les distractions. Eh bien, l'être fertile, notre enveloppe fertile, adore se nourrir de connaissances, apprendre, évoluer, changer d'avis, vraiment pour grandir, grandir. Et notre être qui est dans la logique mortifère, lui, au contraire, il se nourrit de distractions, se distraire, se distraire, se distraire et ça lui fait du bien, il se sent bien, il se sent bien, il se sent bien parce qu'au moins sa conscience est élevée, au plus, il se sent bien, il a des émotions, des sensations agréables. On retrouve ça aussi dans le sexe, à savoir, la différence entre faire l'amour ou baiser, eh bien, c'est tout simplement que quand on fait l'amour, en tout cas pour l'homme, on monte en amour, on crée vraiment de l'amour, c'est-à-dire de la conscience et du coup, eh bien, on est en meilleure santé et cette poussée d'énergie créatrice va toujours nous pousser à nous améliorer tandis que l'être conditionné qui est dans la culture endormante, lui, par exemple, pour l'homme, il va vouloir éjaculer un maximum parce que comme ça, il expulse cette énergie fertile, cette énergie de remise en question et il se sentira tout à fait à l'aise mais pour lui, l'asexualité sera plutôt une décharge ou ça peut être aussi une drogue pour beaucoup de gens, c'est vraiment une drogue parce qu'il n'y a qu'à ce petit moment qu'ils arrivent vraiment à échapper à toutes ces réalités, cette réalité qu'ils n'aiment pas au plus profond d'eux-mêmes. Pour la nourriture, c'est la même chose. L'être fertile sera très heureux d'avoir une nourriture la plus légère possible, si possible crue parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dès qu'on chauffe un aliment à plus de 40, 45 degrés, on détruit la plupart des nutriments, des vitamines, etc. Tandis que l'être dans la culture endormante, il va aimer manger gras, manger souvent, manger lourd et donc, effectivement, après, il aura vraiment un bien-être. Il faut comprendre, nos deux enveloppes vont le ressentir différemment. Il y a un être qui se sent bien, un être qui ne sent pas bien. Dormir dans le même lit, même chose, l'être conditionné va adorer dormir dans l'aura d'une personne, ça le sécurise, mais ça le sécurise pourquoi ? Parce que ça l'empêche d'aller à l'intérieur, sentir justement ses ressentis et entendre dans son âme qui a envie d'évoluer. Tandis que l'être fertile, eh bien, il a besoin de dormir seul le plus souvent possible pour pouvoir se recharger. C'est le moment où on se recharge le mieux pendant la nuit pour se recharger d'énergie fertile et du coup, le lendemain, il sera plein d'énergie pour aimer. Et personnellement, il me semble évident, mais je ne peux pas le prouver, c'est que c'est ça qui reste après la mort. À savoir, ce qui reste après la mort, c'est la partie de nous qui est sur la longueur d'onde de la culture fertile qui est en tout point opposée à la culture judéo-chrétienne, musulmano, teintée de bouddhisme. Et donc, en conclusion des conclusions, vous savez, les religieux passent leur temps à dire aux autres « Ah, vous êtes des diaboliques, des diablotins, des pervers et tout. » Ben non, ce sont eux les pervers. Et j'espère que vous avez compris maintenant, avec l'analyse de tous ces piliers, ben non, qu'en fait, l'énergie de la mort, l'énergie du mensonge, l'énergie de l'ombre, eh bien, c'est celle qu'amènent les religions. Et donc, en fait, les religions sont des religions qui vaut un culte, justement, à l'ombre, à la mort et à la destruction. Et ça, c'est un petit peu dur, j'ai envie de dire, à gober, mais si vous y réfléchissez petit à petit, vous verrez que c'est ça. Et à la fois, il n'y a pas à flipper parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Beaucoup de gens se disent « Où est le divin ? » Eh bien, peut-être que le divin, il est dans l'antimatière. Et je ne sais pas si vous savez que l'antimatière était présente en quantité égale que la matière au Big Bang, mais on ne sait plus où est l'antimatière. Et moi, je dirais, l'ivin, il est où ? Mais il est partout. C'est en antimatière. Et quand on crée l'antimatière, par exemple, ils ont fait ça au CERN, il faut mettre du vide entre les deux, sinon ça explose. Et c'est pour ça que ces deux cultures, ça provoque beaucoup d'étincelles. Mais encore une fois, c'est ça qu'on veut, c'est ton feu. L'humanité peut naître, ça, on compte sur toi. Je t'aime, prends le relais, mais au moins ne te ment pas, quoi que tu fasses. A tout de suite. Et vive les champignons. Sous-titrage Société Radio-Canada